Pourquoi je fais un poirier ? J'y viens, j'y viens. Pour notre dernière collaboration avec Autodoc, on s'est dit qu'on allait marquer le coup et qu'on allait vous faire une petite affromotionnelle. Donc on se donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Et sur ce, vous allez découvrir pourquoi j'ai fais le poirier de la honte ! J'ai encore tout pété. Elle n'était pas prête au boost. J'ai carrément perdu la bloc ! Je suis mort, putain ! Bon, il va falloir que je cherche. Oh putain, c'est mort ! Il y a une forêt à côté ! Oh le mode ghetto ! Le mode ghetto ! Oh, à la recherche de la DumbValve perdue ! Putain ! L'horreur ! Et tu DumbValve ? Où es-tu ? J'ai trouvé le meilleur endroit pour pouvoir lâcher un truc de ma voiture. Première fois d'ailleurs qu'il y a un truc qui tombe de ma voiture. Il faut une première pour tout ! Bon, ça va faire deux heures que je cherche. Imaginez, c'est tombé là-dedans. C'est impossible de la trouver de façon. Je suis en train de me dire, peut-être que je la trouve pas. Parce qu'elle est en dix mille morceaux en fait. Le seum ! Le seum ! C'est tout ! Bon du coup, j'ai fait comme j'ai pu pour boucher avec du scotch. Je suis allé chercher. Ça devrait bien se passer je pense pour rentrer parce que c'est bien bouché. C'est comme si j'avais juste pas de valve quoi. Ouais voilà, ça... Ça se passe bien je crois, ça va. Safe ! C'est possible qu'elle soit... Que je ne l'ai pas trouvé parce qu'elle soit peut-être... Je dis bien peut-être cachée au-dessus des trains genre... Bon. J'y crois pas. Mais on verra. RS niveau pont et train arrière. C'est tout calme. Il n'y a pas de dump quoi c'est quoi. Puté. Fichier. C'est un négatif aussi. En dessous de la voiture. Niveau du train avant. Je sais. Elle est pas en dessous de la caisse. Nulle part. Voilà. Je vais douiller. Le portefeuille. C'est un commandant. En plus c'est de ma faute. C'est totalement de ma faute. Bon. On est quelques jours plus tard. Pour la personne qui la trouve sur le bord de la route. Écoutez. Gardez-la. Vous l'aurez trouvé. La première difficulté. Non. De nouveau. Venons droit du Japon. Une blow-off valve. HKS. SSQV4. Parce qu'on change pas une équipe qui tombe. Je sais pas. Quand on a installé le reste des modifs pour aller à 400 chevaux sur le moteur. Ma blow-off valve ne fonctionnait plus. Donc je me suis dit. Ah. C'est peut-être la blow-off qui est pétée. J'ai démonté. Et tout marchait. Donc je l'ai remise. Et je pense que je l'ai mal remise. Bizarrement. Après que je l'ai démonté remonté. Bon. Hein voilà. Et ensuite du coup. A mettre le collier. C'est quand même. C'est galère. Souvent tu te rates. Ca rip. Et voilà. Il est sorti de son emplacement. Ca y est déjà. Ca va être long. En fait. Fallait pas que la pince. Donc tu la pré-enclenche d'abord à la pince. Et ensuite. Tu prends une petite pointe. Ou un truc plat. Tu prends un marteau. Tu donne un coup ferme. Genre. Plusieurs coups fermes. Et euh. Ca va pousser le collier. Et le fer s'écarter. Au niveau des parois. Là. Tu vas faire ce que tu veux. Ouais. Je fais. Je fais. Ouais. Gentil. Ca devrait aller. Bon. Du coup. On va commencer la vraie vidéo. En fait. Super hâte de vous montrer ce qu'il y a là dedans. Et là dedans. Ouais. Mais avant ça. Est-ce que finalement. Il manquerait pas un truc. Je. Pfff. On sait pas. C'est quoi. C'est une BMW S13. Ah. C'est une Toyota S13. Non mon pote. C'est une Nissan S13. Ah. Ca fait longtemps qu'on l'attend celui-là. Hein. Il est où le badge. Il est là le badge. 50 balles livré le badge. Bon. Ah. J'ai fait mal. Je pense à être vraiment une bonne addition. Même si c'est un détail. C'est un détail qui fait beaucoup de différence. Faut percer un trou parce qu'il y a un guide ici. Il est beau hein. Magnifique. Ah. Ca fait du bien de faire un truc plus simple. Fut un jour j'avais une pointe à tracer. Je l'ai paumé. Donc j'ai un ciseau à tracer. Alors. Il est ici. On va percer des trucs. C'est suffisant pour mettre le sigle. Non. Ok. Un petit peu haut. Je vais tricher un peu. Il y a des repères en plus dedans. Donc ça va être plus simple. Pour moi de faire un trou ovale. Voilà. Je sais. Je suis pas Mike. Mais globalement. Je m'en fous. Comme ça ça nous laisse aussi une petite marche. Pour l'ajuster vraiment comme il faut. La partie qui va être embêtante. C'est. Je sais pas si vous voyez. Mais ici on a comme un. On va dire. Un guide. Bah du coup. Il faut créer la zone pour ce guide. En fait. Je pense que je vais bien appuyer. Non. On a pas de trace du guide. Ce que je peux faire. C'est agrandir le trou. Mais après ça va pas. Ça va faire moche. Est-ce que je vais me faire chier avec ça. Ou est-ce que je vais juste agrandir mon trou. Et faire tac. Un T quoi. Je crois que je vais pas me faire chier. Globalement ouais. Ah non. Ça finit. Je voulais pas rajouter mon numéro. Ah ça finit. Oh la la. Quelle indignité. Messieurs dames. Voilà. J'adore commencer la vidéo par. Un travail tout à fait professionnel. Et euh. Toujours pas hein. Tu vas avoir des sacrés bouleurs. Cette phrase. Mais non. Mais putain. Les gamins quoi. Correspectivement 22 ans. Et tu vas te mettre oui. C'est limite hein. Ah c'est vraiment pas professionnel. J'adore ça. Hop. Ça rentre bien comme il faut. C'est bien au milieu. Il reste plus qu'à. Qu'à enlever l'adhésif. On va nettoyer un petit peu avant quand même. Trouver l'ironie dans la situation. Et euh. Décoller. Allez c'est parti. C'est bien hein. Ah ah ah. Excellent. Ça fait trop bizarre. Ah il est beau hein. Ah ouais. Ah il est chromé et tout. Ah ouais. Ah c'est cool. Transition Nissan. Bon. Prochaine chose. Actuellement si vous regardez la voiture. Qu'est-ce que vous trouvez qui fait tache. Qui fait bizarre. Moi le premier truc que je remarque. C'est ça. Auton. Ouais c'est rectangulaire. C'est français. C'est obligatoire. Ouais. Je me suis dit bon. Moi j'aime bien les States. Alors qu'est-ce que je fais. Je fais comme la BM et je mets un truc avec vraiment littéralement. 100% euh. Plaque canadienne. Ou. Est-ce que je fais un mix avec un style. US. Mais avec un numéro français. Et avec une euh. Finalement une originalité française. J'ai ceci. L'idée. C'est de remplacer ça. Par ça. C'est sobre. Ça fait un peu ricain. Mais c'est un numéro français. Et ça. Je trouve que c'est pas mal. Parce que ça donne vraiment une originalité. Voilà. Et le jour. Disons. Le jour où je décide vraiment. De faire un truc. Très bas. Avec la voiture. J'ai aussi acheté ce cadre-ci. Mais ça faut l'assumer. Il faut vraiment avoir une voiture basse. Donc. Pour l'instant. C'est non. C'est au revoir. Tu rentres dans ton carton là. Et on attend que je te slam. Ok. Je suis un gamin qui ouvre son cadeau de Noël. Alors. Il est heureux. Ah ouais. Ça fait des mois que ça s'accumule ces pièces. Et j'étais là en mode. Ouais. J'attends que la stress soit fiable au niveau du moteur. Après. Je fais de l'esthétique. Et là. Je peux faire l'esthétique. Allez. Pardon. C'est la joie qui parle. Oui. Il faudra mes oeufs perdus. Regarde comment je... Ah ouais. Attends. Je veux montrer ça. Regardez l'acharnement de Nico. Je veux cadrer. Ça fait vide. Tout d'un coup. C'est... On a rajouté un truc. Mais là ouais. Là c'est compliqué là quand même. Donc là. On va avoir. Un vrai preview. Ah. Ça va être mieux. Putain. Fais voir un jour de plus loin. Ça dit quoi ? Je la tiens droite ? Plutôt ouais. Ça va là. Et l'idée. Je pense un jour la mettre avec des aimants. Parce que ça peut être vraiment sympa de pouvoir l'enlever. Peut-être qu'un jour au circuit elle aura tellement de puissance. Elle sera tellement demandante. Enfroidissement. Que tu peux faire des trous comme ça. Dans le... Dans cette partie là. Qui du coup. Seront cachés quand t'as ta plaque. Et t'arrives sur circuit. T'enlèves ta plaque sur aimant. T'as une rentrée d'air supplémentaire. Et je pense que ça serait vraiment pas mal. A part ça pour l'instant du coup on va la rifter au dessus ici. On va y aller à deux. Nico va tenir la plaque. Je valide si c'est droit ou pas. Si je la pousse tu me laisses faire. Ouais. Voilà. On se fait vous faire les trous. Voilà. On prend le petit goûter. Je teste plein de barres de protéines en ce moment. Genre j'ai fait un log sur mon portable de toutes les barres que j'ai testé avec les goûts. Et genre si j'aime bien ou pas. Je sais pas si les gens dans le fitness le font. C'est... franchement c'est comme... Je suis en train de m'étouffer. J'ai l'impression que tu peux le manger super super vite. Je pense vraiment tu peux faire. Ah d'un coup tu la niques tu vois. Moi j'aime bien prendre le temps de manger et avoir des trucs qui se mâchent. Ma fameuse pointe à tracer. Ça va tellement vite à percer dans de la fibre. Ça fait peur. T'es là tu te loues que t'es niqué. Allez on perce les plaques. Est-ce que les rivets ils passent ? Oui. Voilà. Satisfaisant. Donc là il ne reste plus qu'à enlever le film protecteur. Oh yeah. On met la plaque dedans. Ok premier. Premier cache. Et deuxième cache. Et voilà. Ah ouais. Là c'est... Là c'est pas mal. Franchement euh... Bon par contre je me dis juste. Parce que j'ai trouvé qu'ils ont un peu trop vite clipsé les rivets. Merci. Non ça a l'air d'aller. Finalement ça va. Bon moi il faudra faire l'arrière aussi. Alors on est en train d'essayer de mettre une putain de lampe. Il y a un petit problème à l'intérieur de la game quoi. Et on va pas se mentir. Pour que ça fonctionne il faut tortiller partout. Il faut faire des trucs, des mouvements... Ah ! Allez ! Un jour elle va craver. Dater. Elle marche encore. Allez ! Il y a de l'espoir. Ça aurait eu le coup d'essayer. Oh le désespoir ! Ouais ! Let's go ! Maintenant faut plus toucher ! Bon. Je sais que sur les japonaises, les vraies S13 japonaises euh... Enfin pourquoi vraies ? C'est une vraie S13 mais... Je suis un connard ! C'est une fausse S13 Wish fois là finalement. Ils ont des porte-plaques custom qui font comme ça là. Tu les visse là je crois. Et ça fait U comme ça. C'est très beau. Mais j'ai pas. Même si au final on pourrait faire ça. Oh mais mec ouais ! Oh t'as des trous préfets ! C'est merveilleux ! Ok pourquoi pas. Merci Nissan pour avoir pensé à ça là pour le coup. Vous me surprenez les gars là. Est-ce qu'on est sûr que c'était pas de vis ? Ça visse. Bon. En vissant bah derrière ça a cassé. Donc la vis est bloquée. Et du coup bah je suis encore en dessous de la voiture. Essayez tant bien que mal avec sa force prodigieuse d'enlever cette vis. Et on va aller Bibi ! Et j'ai réussi ! Et j'ai réussi ! Ce machin là qui était censé être soudé à la traverse arrière qui s'est littéralement genre pété quand on l'a vissé dedans. Donc à la place on va utiliser un boulon basique je pense pour l'instant. Et puis au pire je vais mettre des ans de serre après. Ouais mais c'est bizarre parce que ma caisse elle est pas rouillée de votre. Mais là ça ça a pris ta rire. Ok il y en a une elle est validée. Faut l'avoir bien droite bien centrée. Hop ! Oh yeah ! Nice ! Il est temps de passer à la prochaine étape. Cette étape c'est quelque chose que... Oh et puis viens je vous le montre direct. Ah ! C'est le bon sens encore. Vous êtes prêts ? Voilà l'idée que j'ai. Un sticker Tanguy Crimson gigantesque. Alors il est beau. Trop beau ? Je le trouve très beau perso. C'est un peu grand. Je me suis dit et je voulais vraiment le faire pour ma caisse pour que ce soit à mon identité. Je pourrais le mettre sur ma boutique mais je me suis dit que c'était un truc un peu gros. Donc voilà vous me dites. Si ça vous intéresse je peux en faire, je peux le mettre à la vente mais là pour l'instant ça va être pour ma caisse. C'est le premier gros sticker que je mets sur toutes mes caisses confondues. Ok ! Deuxième prise ! Ok non c'est vrai ! Moi j'ai bien blindé ouais. C'est bien sale. Bien bien sale. Ça fait vraiment longtemps que je ne vais pas laver. Tu sais quoi je vais faire toute la lunette arrière comme ça on verra bien le placement. Regardez le nettoyer c'est magnifique. Mais c'est grâce à Mike tout ça. Mais bon après je dis ça mais quand je vais faire les conneries après on va mettre la faute sur Mike tu sais. Genre ouais tu as mal appris les trucs. C'est juste un débile qui fait la même chose que lui enfin qui essaie de faire la même chose que lui. Ah la surface est bien bien propre. Faites sûr que ça va bien coller. Tout du long. C'est un cru de l'aile. Et il y a des mecs en fait. Je sais que Elsie, grande référence du drift américain. A l'époque sur sa S13, ce qu'il avait fait ici pour contrer ça. Lui elle était tout le temps enfoncé genre. J'ai mis un ballon de basket. Genre entre la carrosserie et le truc et du coup bah c'était bon. Ça ça fait c'est plus. Moi c'est bon ça fait pas mais un jour ça fera c'est sûr. Et un jour faudra je mette un ballon de volleyball tu sais. On va faire des traces. 20 cm de ton côté. 1.6 et des brouettes. Ok je pense que à ce niveau on est bon. On va juste l'aligner avec ça. Voilà. On a qu'un seul essai parce que j'en ai commandé qu'un seul. Mauvaise idée. Maintenant on va le coller d'un sens à l'autre pour éviter les bulles d'air. Donc soit on fait de haut en bas. Soit on fait de gauche à droite. On fait de milieu aux extrémités. Peut-être de milieu aux extrémités en vrai. Donc c'est milieu aux extrémités faut être sûr. Ouais. Parce que tu pourras plus le réajuster dès que tu auras mis au milieu. C'est plus simple. Je trouve. Gauche droite pour... Tu trouves ? Ouais ok. On peut essayer gauche droite. Ok. C'est parti. Avec un objet qui suit la forme du sticker. Tire le bien. Ah ouais il est tendu. T'aimes pas ? Bah non mais il part comme ça. Ah bon ? Je crois j'aime qu'il faut le faire first try ça. Ouais. Tu vois pourquoi est-ce que milieu c'était aussi intéressant ? Bah écoute on va essayer de le plier un petit peu. Tu vois ? Il part mort en couilles. C'est dur ! Tant pis. Soit il sera de travers soit on verra bien. C'est de l'amateurisme. C'est de le mettre droit du coup. On le met juste droit. Bon on est arrivé à fleur hein. Ouais ouais. On va voir si on peut rattraper ça mais ça m'étonnerait. Il est beau en tout cas hein. Ouais quoi. Ok. Vous l'avez la bonne pub quoi. T'as gay crimes ? Tout plié. Mal installé à cause d'ici là. Disons qu'on dirait qu'il a déjà connu la guerre et qu'il a 10 ans. Dans un effort d'essayer de corriger le tir. On va voir si ça marche ou pas. Tu décolles la fin du sticker. Tu tires très gentiment. Ensuite tu essaies de corriger le tir. Toujours mieux hein. Ok. Ah non mais non. Ah non. Pourquoi ? Mais non non ça c'est fini à un endroit. J'aurais pas dû le faire ce j'ai. J'ai foiré mon sticker. Comme quoi ça va vite pour un truc plus simple à installer ? Je sais pas. Avec un tuto marqué dessus. Commencez par bien viser. Qui a dit qu'il était du truc ? Hein ? Ah il est semi. Bah sur cette caméra on le voit pas. Vous savez je sais faire la promo des produits. Ça s'installe bien. On doit avoir 47 pliures pas propre. On doit avoir une propre. Je vais en racheter et je vais réessayer. Je vais retry try hard jusqu'à ce qu'il y ait aucune pliure. Et puis voilà. Il me fait kiffer la vache. J'adore la vibe. Est-ce que ça serait pas un peu comme un spoiler de toi sur la BM ? Pas du tout. En plus c'est même pas genre au même endroit tu vois. Je sais. Franchement un spoiler de moi dessus sur la caisse ça serait pas mal osé hein. Sur les petits ceux qui vont comme ça. C'est bon j'ai compris il est temps il est temps de déballer ça. Ça va. Ok. On va le faire. On commence par lequel ? Le bleu ou le rouge. Samy tu dis quoi parce que oui c'est plus Nico c'est Samy. On est juste le lendemain. Qu'est-ce que tu dirais toi ? Ça là. Ça là ? Oui. Ok donc tu choisis le colis FedEx. Allez vas-y. Euh. Alors. Allez. Là je suis. Là je suis. Là je suis très content. Alors les connaisseurs se sont d'abord dit. Oh le con. Il a acheté une paire à 3000 balles. Puis ils se sont dit. Attends. C'est pas la paire à 3000 balles. Ça y ressemble. Ce sont des Amistad Charm. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup c'est des jambes chrome. Si on l'a pas déjà remarqué. Qui ressemblent du coup au Blitz 03. Qui actuellement sur le marché. On fait x10 sur le prix par rapport à il y a 10 ans. Et celles là sont vachement abordables. Ça reste des vraies jantes. Pas des répliques. Et du coup elles sont géniales. Et c'est quoi les specs du coup ? C'est un peu comme les jambes de la BM en fait. 18 par 9,5 plus 27. C'est là ce sera mon set. Pour. Le drift. Pour. Le moment où je veux être un peu fancy. Fraîchement apporté du Japon. Merci Joe. Ah tu l'attendais ce petit coup de. Et de Unos. Ah oui. A noter du coup. Vous l'avez vu. Je l'ai vu. Tout le monde l'a vu. Le petit plat ici. Voilà. Ah ils sont belles. Je suis hâte de les voir dessus. Donc toi. Et toi. Bah Tanguy. T'as mis tes jantes arrière là dedans. Non. C'est une version 18 pouces. Comme ça je préfère des gros pneus dessus. Parce que bon. Les 17 pouces. Et bah je grippe pas. Les deux. Je les ai chopé à un deal vraiment sympa. Genre. Elles sont pas dans le meilleur des états. D'ailleurs elles ont besoin d'un bon gros coup de nettoyage. Je suis bien content de les avoir trouvés. Voilà. Quatre jantes en plus pour l'arrière. Jigotant. Bon après. Typiquement. Je pense que je vais mettre du 225-48 dessus. Ça va faire un petit flan tendu. Pas trop violent non plus. Ça donnera le grip qu'il faut. Surtout si je veux être soit en street. Soit en semi slick. Comme je veux. Oh. Ça fait trop longtemps que c'est resté dans mon garage. Ces trucs là. Et que j'étais là en mode. Quand est-ce que j'ouvre. Quand est-ce que j'ouvre. Quand est-ce que je monte. Le petit carton. Pardon. Et bah il va falloir mettre des pneus dessus. Et puis il est monté. Puis il avait la voiture. En comptant. Ça va faire un bon petit résultat. J'ai fait un petit rendu. Sur photoshop. J'ai mes petits skills sur photoshop. Je m'en plains pas. Petit auto-suçage que je vous montrerai plus tard. D'ailleurs parce que j'ai un truc à vous proposer. Voilà voilà. Ah. Oui. 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 Attendez de voir ça. Ok. Ça c'est du bon jambonot. Ah j'aime bien. Il est pas si violent que ça le plus entendu. Mais qu'est-ce qu'il est classe. Je... Comme ça. Ok maintenant. Ce style. Là je vous avoue. Je suis pas peu fier de mon choix. Hop. Et là. Re le petit auto-suçage. Allez. Let's go. On va aller chercher Nico. On va laver les jantes. Euh bon. J'ai décidé aujourd'hui de remettre un t-shirt. Que je mettais il y a deux ans. Deux ans et demi. Quand j'avais 30 kilos de plus. Et du coup. Enfin. Je trouve ça marrant. Parce que. Je l'ai lavé trois fois à 60 degrés. Et malgré ça. Du coup. Quand je suis là-dedans. Si les gens moi ils font. Do you even live bro. Genre vraiment. Je suis pas d'accord. Mais le pire. Le pire c'est si je mets un pull que je mettais avant. Je l'ai acheté au Canada celui-là. Je l'ai lavé aussi trois fois à 60 degrés. Je me casse. Ah Nico. T'as pas encore vu les jantes. Non. La souffrance. Déjà tu vois l'intérieur. Mais il est pas beau l'intérieur. Tu vois le petit flot tendu. Ok. Bon allez. Fils de schnappes. Oh c'est beau. Effectivement. Quand tu m'as dit qu'elles avaient du vécu. Ça se voit un peu. Oui. Mais. Elles sont magnifiques. C'est ça. Et c'est des gens qui vont faire du drift. Alors je voulais pas acheter des trucs neufs. Tu vois. C'est vraiment trop con. Hein Damacy. Nan ou toi. Mais quoi. Elles ont jamais été neuves mec. Soit j'ai pris des vieilles répliques. Pour le 36 pardon. Excuse moi. Je viens d'exploser ma chance d'avoir une collab. Faire une collab avec SSR tu vois. Mais jamais eu de la vie. Hein. Vibrocaire work là. Non mais non mais vas-y. Mais les mecs. Alors qu'ils ont même pas une voiture japonaise. Comme celle là. Tu vois. Eh salut work. On peut faire des jantes avec vous. Un jour prochain ça arrivera. Nan je suis pas assez gros. Pour l'espérer. Clairement pas assez gros. Mais bref. Bah ouais du coup. Je suis vraiment content parce que. Elles rentrent vraiment bien. Sans les avoir lavées. Allez je t'amène les SSR. Avec celle là ça fera moins. Pat de canard derrière tu vois. C'est ce que je veux dire. Totalement. Parce qu'avec la 17 ça fait vraiment tout petit. Là. Là ça va être bien. Avec les fameux machins que dès que tu l'actives littéralement. Il se purge tout seul. Il y a 2 litres qui coule par minute. D'abord on lave un bon coup les jantes. Et ensuite. Du polish. Jamais utilisé. J'attendais l'occasion. Maintenant il est temps d'avoir froid. What l'eau elle est chaude. Ou alors c'est mon corps qui merde. Ça y est il est monté à l'envers. Tu as froid quand il fait chaud. Et tu as chaud quand il fait froid. Tu sais que je mange plein de glace en hiver. Ouais. Je comprends pas pourquoi. On va pas lancer de débat bien entendu. Allez un bisou. Oh ça sent super bon. Ouais. Et maintenant on attend. Let's go. Oh ça va être tellement marrant un polish. Oh l'horreur. Tu vas t'éclater ma boy. Par contre. Hum. Ça va. En vrai ça va le vent. Oh ça va pas être facile de la vaisselle. Oh l'horreur. Oh l'horreur. Eh il mange. Bouge pas. Bouge pas. Calme toi. Quelle rapidité d'exécution monsieur. Eh dis donc. Tu fais la muscu juste ici non ? Je me trompe ? Juste là là. Hum la veine. Ça c'est vrai. omac et c'est beau. Ah mais ça reste quand même très beau. Est-ce qu'il t'essuie après polish. Microfiber cloth 2. On ultimate glos. Ok. Petite portion sur microfibre. Appliqué. Frôté. Tout est mort. Jusqu'à ce que ce soit bruyant. Voilà. La bonne pistache. Tu fais d'abord une portion pour voir la comparaison J'ai vu un mec beaucoup trop ingénieux Par contre il faut que t'aies des voiles sans valve Pour speed le process tu mets tes jantes sur ta voiture Quand les roues sont surélevées Tu mets une vitesse Et tu poses juste ton chiffon Globalement c'est la technique du flemmard mais qui marche trop bien Ah bah oui Et on doit en faire 4 Quand tu fais ça à la main Ca te demande beaucoup d'effort Parce que sur une carrosserie il y a Ben Quand on avait fait la S13 on avait fait un polish complet dessus Il avait une machine lui et c'était beaucoup plus simple Que de le faire à la main Et puis ça marchait mieux Tu nous avais pris 4 jours de taff d'affilée Fini Maintenant on peut sécher Ah oui les faces ça va Ah oui Ah ouais Une tête de tanguy dedans Ah ouais la vache Comme dit pour avoir un résultat qui serait optimal Il faudrait passer des erreurs dessus Sur chaque jante Et là ça fait 20 minutes Mais bon c'est 20 minutes fois Mais maintenant ça va prendre 10-15 minutes par gente Si je mets des bibis La try yard D'ailleurs je vais enlever mon pull parce que j'ai chaud Alors qu'il fait froid Ça dit quoi si je fais ça à la caméra ? Il y a un truc ou il y a rien ? Il y a un méga truc oui Il y a un méga truc bâtard Ah parce qu'avec la lumière et tout Ça joue beaucoup la lumière Bon bah On va nous retrouver à la fin pour celle-ci Ouais Et voilà Pas mal hein Celle-là elle est bien sortie Les côtés Les faces Par contre tu vois qu'il y a quand même 2-3 dégâts comme ici Où là j'ai pas réussi à rattraper Ici aussi elle a perdu un petit peu Pour des jantes Qui vont faire du drift Je suis très content du résultat du polish Franchement J'ai un petit pub Maintenant c'est l'heure des Oh ouais ouais Celles-là elles vont pas être marrantes Ouais tu vas t'amuser toi Ouais ouais oui comme ça ça va encore Bon on arrive quand même à voir quelque chose je crois J'ai fini Il ne reste plus qu'à sécher Le matériel de ces jantes là Il se rattrape bien j'ai l'impression Ah mais pareil les branches Elles ont bien marché Ouais c'est fou hein Voilà Waouh 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 Ah ouais ça Waouh putain Joli joli résultat Ah je suis content Ça a vraiment pas servi à rien Bon c'est vrai que Polish des jantes de drift C'est pas une super bonne idée Mais je comptais le faire une fois Comme ça on voit Ce qu'elles ont dans le ventre Mais ça valait le coup hein Parce que waouh Jour et nuit hein Ah ouais Elles ont bien 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 ressorti hein Re le petit goûter Ça Ça c'est la référence de bar Que je trouve Insane Incroyablement Insane Je crois que c'est Ultra Connu aux States Et elles sont un peu Un peu dures On va dire ça comme ça Goutte mon ami Nicole Donc on a rentré les jantes On veut laver la voiture Donc moi je lui ai proposé A Nico de démarrer Pour la laver Mais lui il se dit Qu'est-ce qu'on l'a poussé Pond soudé Virage Boss Ok point fait trop fort Premier coup Ah je l'avais pas vue celle-là C'est toi qui l'as faite Ouais Ah avec le sticker Putain oui Allez les gars c'est parti Pour lever la voiture Let's go Woohoo Woohoo je vais la rentrer et je terminerai la sécher à l'intérieur je tourne ultra riche la carte n'est pas terminée dans une heure parce qu'il faut aller déposer nicole est un impératif et puis il a séché je veux pas de gouttes sur cette partie là et voilà c'est tout propre waouh ça fait du bien d'avoir propre je surkiffe cette ambiance les jantes la caisse le sport ok les gars fini la tente on installe je vois pas y'a que vous qui voyez là je suis trop prêt ok déjà ça rentre c'est bien tangy pressé je veux voir ok oh j'ai hâte de l'avoir avec le tweet oh je peux vous dire ça est pas mal je reviens je mets l'autre côté bon je vais être un peu brutal ah c'est exactement ce que je cherchais faut que je vous montre ça vous êtes prêts et attendez parce que du coup je vais rouler et quand tu roules ça se tasse un petit peu donc ça va être comme il faut le fit mais genre vraiment et au pire si on a besoin de 5 mm de plus j'ai quoi ah ouais la finalisation avec le sticker ça et la caisse clean ça fait plus oui mais oui on la sort tout de suite ça sent que je suis pressé oh la la oh la la pardon désolé pour tous les oh la la pour le côté droit comme d'habitude il ne me reste plus qu'à laver l'intérieur il n'aura une caisse toute propre allez ah c'est parti attendez les gars je m'entraîne ah excusez moi je suis trop excité là bon bah c'est que je voulais la sortir pour faire deux trois photos rouler un peu mais voilà vous le voyez pas parce que c'est un extrêmement bon appareil finalement globalement ça commence à faire nuit je vais la rentrer ouais du coup la raison pourquoi j'ai pris plein de temps à laver l'intérieur et à faire tout ça j'ai pris plein de photos de la caisse notamment genre des petits défauts ici ici bien sûr les gros défauts aussi un là il n'y a pas de souci ça c'est pris vous inquiétez pas pour la version qui arrivera sur asset au corps ça on va la faire en mode ultra détaillé et du coup il faut tout prendre et j'ai encore à prendre parce qu'il faisait trop trop nuit j'ai encore à prendre tout l'intérieur plein de photos des manos du frein à main de plein de trucs et ça aussi ça va pas être marrant le fait de le refaire en jeu tout ce qu'il ya là tout le modélisme qui aura sur ça et ben voilà les gars ça faisait longtemps que j'attendais de faire ça et j'espère que vous avez kiffé je vais faire mon salaud et alors mon salaud je vais pas vous montrer dans cette vidéo le rendu avec ces jantes là et j'ai pas non plus vous montrer roulant avec ces jantes là vous verrez ça dans une future vidéo qui va arriver très très vite donc vous en faites pas je vous invite à aimer la vidéo si elle vous a plu moi elle m'a vraiment énormément mais alors j'ai kiffé mais alors qui fait l'affaire je sais pas si vous si vous avez vu mais enfin avec nico c'était vraiment génial j'ai ça me rappelait quand on le faisait au tout début quand elle était d'origine des trucs dessus des conneries et tout et c'était vraiment genre génial et si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner il ya ça du coup et cette voiture là il ya ça qu'on est en train de refaire et à tous ceux qui me suivent déjà et qui me soutiennent depuis que ce soit un mois ou qui sont là depuis le tout début avec la e36 je vous remercie énormément vous êtes ceux qui font vivre la chaîne et sans vous c'est tout simple ça ce serait pas là en fait tout simplement ce serait juste pas là la s13 au revoir mon rêve au revoir donc merci énormément je tout ça ce serait pas possible sans vous et je sais pas comment vous remercier suffisamment donc là la 13 devrait être prête pour aller faire un truc en suisse et la e36 devrait être prête pour un événement drift qui arrivera pas de suite du tout mais qui arrivera et pour ceux qui sont encore là et ben cadeau je vous avais dit que j'avais fait un rendu photoshop de la voiture et j'ai ajouté deux trois trucs en plus peut-être qu'ils y seront peut-être qu'ils seront pas mais je vous montre donc ça ça c'est l'arrière vous reconnaissez donc j'ai fait ce rendu avant de mettre les modifs 1 et l'avant l'avant j'aurai pour idée de faire un truc dans le style là une bannière blanche au dessus je pense un petit sticker optionnel sur le pare brise avec marqué full send littéralement donne tout balance là dans le gravier au pire vous avez peut-être remarqué qu'il ya ça en plus ça en plus j'ai pas encore acheter je vais pas vous mentir ça coûte un peu cher et j'essaie de gagner des sous comme je peux youtube c'est pas facile pour moi donc voilà les gars la s13 risque d'être magnifique même si elle aura ses petits défauts tout au long de sa vie parce qu'elle fera du drift c'est un peu les voitures de drifts seront elles mais de loin c'est le cas de la bm c'est le cas de la s13 voilà mais elle sera magnifique sauf si je la crache dans un mur je crois qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a l'accident c'est 6,8 arrière et puis un autre et une pièce ça peut tellement vite casser et faire se retourner un véhicule si seulement j'avais pu dire aux gens avant qu'ils pleurent à de colère au vu des prix des pièces qu'ils ont cassé que autodocs ils sont là pour eux sont leaders européens de la pièce détachée automobile et ils ont très probablement les pièces d'origine qui cherchent un rapport qualité prix qui les ferait même sourire pendant leur accident et si seulement j'avais pu leur dire que c'est le meilleur moment de l'année pour commander chez autodocs parce qu'on arrive au black friday et ils font de sacrées promotions alors pour l'occasion du black friday n'hésitez pas à regarder les pièces que vous cherchez sur autodocs allez sur l'application il ya plus de 4 millions de produits il ya énormément de soldes et il ya aussi un petit code promo qui est affiché ici ou en description voilà les gars c'était ma dernière collaboration avec autodocs pour le moment j'ai vraiment énormément aimé bosser sur ces intégrations fond vert et cette fois ci bmng première fois que j'utilise le jeu pour ça j'ai vraiment kiffé l'aspect destruction des voitures donc voilà merci encore à vous autodocs pour avoir cru en moi et ben j'ai aussi cru en vous j'ai accepté vos propositions et j'ai vraiment bien aimé pour l'instant tout s'est bien passé donc donc voilà vraiment très content et j'espère que vous êtes content aussi de ces placements parce que mine de rien c'est du travail mais c'est aussi une passion derrière parce que j'essaie de les faire les plus original possible dans ma tête et voilà ça me fait vraiment plaisir donc j'ai vraiment hâte de vous montrer la suite des aventures et sur ce la puissance au tient à tous